Dans cette vidéo, on va parler de l'exercice 2 du premier sujet du DS4, ça je l'ai tiré d'un sujet de l'EMIon 2014 ECE de mémoire, j'ai beaucoup coupé de choses, parce qu'il y a beaucoup de choses que vous ne savez pas encore sur les valeurs propres, etc. Et vous verrez l'année prochaine, l'idée pour moi c'est que cet exercice-là, savoir le faire du début à la fin en entier sans Z, c'est la base et le cœur de ce que vous devez savoir faire en l'éveil linéaire. Donc maîtriser cet exercice est important. Donc c'est un truc assez classique, on vous donne un espace de polynôme en dimension n plus 1, parce qu'on a des polynômes de 2A inférieur ou égal à n, attention c'est la publicité de la dimension n plus 1 quand on est dans Rn crochet x, voilà, on dit E c'est le espace constitué des polynômes de 2A inférieur ou égal à n, montez que pour tout polynôme P de E, le degré de x, le polynôme x carré moins 1, 3p seconde est un élément de E, alors question très mal traitée dans l'ensemble, je n'étais pas content qu'elle soit mal traitée comme ça cette question, c'est assez facile, il suffit de comprendre ce que ça veut dire, en fait la vraie question ça veut dire tout simplement quoi appartenir à E, comprendre ce que ça veut dire qu'appartenir à E c'est juste comprendre que le degré de P doit être inférieur ou égal à n, donc quand on vous demande de vérifier que ceci est un élément de E, on veut vérifier c'est quel est le degré de x carré moins 1 fois P, le tout dérivé est seconde, alors le degré de x carré moins 1 peut mettre que c'est plus petit que, si jamais ça devient nul que le degré de x carré moins 1 fois P, moins 2 par dérivé, ça fait perdre 2 degrés dérivés 2 fois, ça c'est inférieur ou égal, c'est un degré d'un produit au degré de P plus de degré de x carré moins 1, moins 2, c'est donc degré de P, plus 2, moins 2, donc c'est plus petit que le degré de P, et ça qui est inférieur ou égal à n, car P appartient à E. Donc la question 1, c'était juste ça qu'il fallait manipuler, c'est qu'il y en a qui ont fait des phrases en disant que le polynome là était de maximum de degrés, ou il était de tel degré, aucun souci, ça me va très bien, mais l'idée c'est vraiment, en fait c'était de comprendre quelle est la condition d'appartenance à l'espace vectoriel E, c'est d'être de 2 degrés inférieur ou égal à n, donc ce qu'il fallait faire c'était de prouver que ce polynome là est de 2 inférieur ou égal à n. Maintenant, question 2, aussi très mal traité, montrer que Phi est un endomorphisme. Alors je rappelle que Phi, endomorphisme veut dire 2 choses, ça veut dire Phi, ça veut dire clairement que Phi, enfin comment dire, l'image par E de Phi doit être inclue dans E, c'est-à-dire qu'on a le même espace de départ que de l'arrivée, mais il y a aussi une deuxième condition, c'est qu'il faut aussi que Phi soit linéaire, et ça ça a été oublié par beaucoup beaucoup de monde. Donc cette condition là, c'est d'après Q1, c'était le but de la question 1, d'après Q1, l'expression de Phi étant exactement ça, on vient de voir que, l'image d'un élément de E est dans E, donc d'après Q1, on a bien Phi2 inclus dans E, ou tout simplement, pour tout P appartenant à E, Phi de P qui appartient aussi à E, c'est ça que vous venez de dire, donc c'est la même chose. Par contre, il faut prouver le Phi de M, je vais le refaire de façon classique, on va faire Phi de P1 plus Alpha P2, pour Alpha appartenant à R plus P1 P2 dans E, alors ça, il faut savoir le mener, il y en a qui l'ont très bien fait, en repartant avec un Phi de P au milieu, vous savez que ça fait du X carré moins 1 P seconde, ce qui se retraduit derrière en un X carré moins 1 P1 plus Alpha P2 seconde, et là après il faut développer, alors comme il faut, c'est-à-dire pour garder des choses cohérentes, ça fait du P1 seconde plus Alpha fois X carré moins 1 P2 seconde, et ça, ça serait écrit comme du Phi de P1 plus Alpha Phi de P2, et on a gagné. Voilà la question 2 qui est faite. La question 3, voilà, bon ça c'est le cœur des choses simples, la question 3, je suis très très énervé que vous n'avez pas su le faire, alors je suis très énervé parce que je pensais que ce qui me posait problème c'était de remplir des matrices, et je me suis rendu compte que c'était faire des calculs bêtes. Notamment, donc pour calculer ça, on vous demande de calculer Phi de Xk. Donc Phi de Xk, c'est clairement, on vous demande la dérivée seconde de X carré moins 1 fois Xk, dérivée seconde. Tous ceux qui, alors Xk, c'est avec une puissance, pardon, tous ceux qui ont essayé de me le faire avec un produit, est-ce que vous savez que dériver un produit c'est compliqué ? Ce que vous pouvez faire c'est dire que ça c'est du Xk plus 2 moins Xk en développant le produit, et ensuite vous dérivez. Et ensuite pour tous ceux qui l'ont fait comme ça, se tromper dans ces dérivées-là, vous n'avez pas le droit. Ça c'est du K plus 2, X puissance K plus 1, moins K, X puissance K moins 1. Et là c'est la dérivée une fois, c'est la toute dérivée première. Et là j'ai eu des choses encore incroyables, il y en a qui ont essayé de me dériver K plus 2, on dérive par rapport à X les autres des constantes. Donc ça fait du K plus 2, K plus 1, Xk, moins K, K moins 1, Xk moins 2. Voilà pour ce calcul de Phi de Xk. Alors clairement, à cause du K moins 2 qui est là, ce calcul n'est pas valable pour K égale 0 et K égale 1, donc ça a deux calculs à part. Alors on met encore du X en bas, c'est plus ça en haut. Phi de X0, donc Phi de 1, tout simplement c'est la dérivée seconde de X carré moins 1, donc c'est X carré moins 1 dérivée seconde, ça fait du dérivée seconde de 2X, ça fait 2. Et Phi de X, c'est la dérivée seconde de X cube moins X du coup. Donc si on dérive ça deux fois, ça va faire du 3 de X carré et du 6 de X. Maintenant qu'on a les deux K qui ne rentrent pas dans cette formule là, on peut remplir la matrice. Donc ici, on met clairement Phi de X0, Phi de X1, on passe un petit peu, on fait du Phi de Xk et on doit finir avec du Phi de Xn. On met ça en fonction de X0, X1, on continue Xk, on continue Xn avec un N en haut. Et donc ce qu'on vient de dire, c'est que ça fait du 2, donc ça c'est du 2 fois X0, ça c'est du 6 de X1. Donc ici, j'ai du 2, j'ai du 6 sur la diagonale, j'ai des 0 partout ailleurs. Ensuite, je vais continuer comme ça en Xk, alors on va voir qu'on a un terme aussi qui ne va pas être en Xk moins 2 et en Xn moins 2 du coup. En Xk, d'après mon calcul qui est là, j'ai K plus 2, K plus 1, j'ai un 0 au-dessus. Donc là c'est plutôt pour ça. Voilà, là ici au-dessus, j'ai du moins KK moins 1. Cette ligne de 0, elle continue. Cette diagonale, elle continue. ici, j'aurai du N plus 2, N plus 1, on a un 0 qui continue entre les deux ici, alors c'est plutôt comme ça, pardon. Au-dessus, en Xn moins 2, on a du moins N, N moins 1. Et au-dessus, on a que des 0. Donc des 0 qui arrivent ici, au-dessus, et ici au-dessus. Et on a cette ligne-là qui part de là et qui part d'ici. Bien sûr, en dessous de cette diagonale, tout est nul. Bon, un peu mal remplie à l'écran, cette matrice. Avec un quadrillage, vous, ça doit être un petit peu plus facile. Prenez garde de faire assez de colonnes et assez de lignes, mais bon, voilà globalement cette matrice-là. Et du coup, la dernière case à la question, est-ce que là, on va marquer FI et FI et FI et FI ? On va juste faire la réponse. Toujours le même argument, je veux que vous le maîtrisiez. La matrice de FI, au final, quand c'est une matrice N plus N plus 1 sera toujours la même chose, est une matrice triangulaire supérieure à diagonale non nulle. Comme c'est une matrice triangulaire supérieure à diagonale non nulle, c'est une matrice inversible. Donc si la matrice est inversible, on demande FI et FI. Voilà pour ce petit exercice. Il faut absolument savoir faire chacune des questions et chacun des calculs de cet exercice.